Ouais, j'ai changé de place parce qu'il faisait trop frais dehors. Et si vous n'avez pas trop compris le chapitre 1, c'est normal. Ma professeure m'avait prévenu que le chapitre 1 était un peu incompréhensible, mais ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que c'est la vie d'un village, d'une communauté haïtienne qui vit dans la galère. Les persos qu'il faut retenir, en tout cas les deux principales, c'est bien-aimé. Et Delira, les deux parents des petits protagonistes. Donc, chapitre 2. Là, on commence pour vrai, c'est le vrai début. Il dit au chauffeur du camion, « Arrêtez! » Le chauffeur le regarda, étonné, mais ralenti. Pas une occasion vue. On était en plein mi-temps de la grande route. Il n'y avait qu'une plaine de baillons-ondes, de gommiers et de halliers, parsemés de cactus. La ligne des montagnes courait à l'est, pas très haute, et d'un gris violacé qui, dans le lointain, éteignait et se confondait avec le ciel. Le chauffeur mit les freins. L'étranger descendit, tirant à lui un sac qu'il jetait sur son épaule. Il était grand, noir, vêtu d'une veste haut-boutonnée et de bord-talons d'heureux d'étoffe, bleu, pris dans des guêtres de cuir. Une longue machette engainée rendait à son côté. Il toucha le large bord de son chapeau de paille et le camion démarra. Du regard, l'homme donnant encore une fois le bonjour à ce passage retrouvé. Bien sûr qu'il avait reconnu sous le massif de Génévrier le sentier à peine visible entre ses amas de roche, d'où fusait la tige des agaves empanachées d'une grappe de fleurs jaunes. Il respirait le sentier de Génévrier exalté par la chaleur. Son souvenir d'un endroit était fait de cette odeur poivrée. Le sac était lourd, mais n'en sentait pas le poids. Il assura la courroie qu'il retenait à son épaule et s'engagea à travers bois. Si l'on est d'un pays, si l'on n'y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains et la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur, ineffaçable, comme une femme, fille qu'on aime. On connaît la source de son regard, le fruit de sa bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se défendent et se rendent, ses genoux sans misère, sa force et sa faiblesse, sa voix et son silence. « Oh ! » fit-il. Un chat sauvage traversa le sentier d'un bond, crochetable, brusquement et disparu dans un bruit de feuillage bouleversé. Non, il n'y avait rien oublié, et maintenant, une autre odeur familière venait à son rencontre, le relant de fumée refroidi du charbon de bois. Quand de la meule, il ne restait dans la clairière qu'un amas de terre dispersé en rond. Une baronque étroite et peu profonde s'ouvre devant lui. Baronque ravine. Elle était à sec, et des touffes d'herbes, toutes sortes de piquins, enveillissaient son lit. L'homme leva la tête vers ce morceau de ciel emboué de vapeur chaude, tirant le foulard rouge, s'épongea le visage et sembla réfléchir. Il descendit le sentier, écarta quelques galets, gratta le sable brûlant des racines mortes. S'effrit terre entre ses doigts, lorsque les bords du ravin consulta la terre grenue sans consistance et qui coulait comme de la poudre. Il remonta lentement, l'autre versant. Le visage inquiet, mais pas pour longtemps. Il avait trop de contentement aujourd'hui. L'eau, ça change parfois de cour, comme un chien de maître. Qui sait où elle coulait à l'heure qu'il est? La vagabonde. Il prit le chemin d'une butte couronnée de l'atanié. Leur éventail froissé pendait inerte. Il n'y avait pas un souffle pour les ouvrir, les délivrer, dans un jeu échevelé de lumières luisantes. Pour l'étranger, cela faisait un détour, mais il voulait de là-haut embrasser le pays. La plaine étalée et dans les éclaircies des arbres, les toits de chôme et les tâches régulières des champs et des jardins. Sa face durcit plaquit de sueur. Ce qu'il voyait, c'était une étendue torréfiée, d'une sale couleur brouillée, nulle part la fraîcheur verte qu'il espérait. Et ça, et là, la moisissure qui passe des causes. Il contempla, surplombant le village, le morne décharné, ravager de larges coulées blanchâtres, là où l'érosion avait mis ses flancs à nu jusqu'aux roches. Il laissait de se rappeler les chaînes élevées et la vie agitée dans les branches de ramiers, friands de baignoires. Les accueils jouent bénis d'une obscure lumière, les pois congos dont les cosses sèches bruissaient au vent, les tertres allongées des jardins de patates. Tout ça, le soleil l'avait léché, effacé d'un coup de langue de feu. Il se sentit abattu et comme trahi. Le soleil pesait à son épaule ainsi qu'un fardeau. Il descendit la pente, rejoignit le sentier élargi. Ils entraient dans une savane où erraient entre des buissons épineux et à la recherche d'une herbe rare, un bétail émaigri. Sur les eaux, Cactus penchait des voilées de corbeaux qui, à son approche, s'enfuyaient dans un noir remous avec des croissements interminables. C'est là qu'il la rencontra. Elle avait une robe bleue rétrécie à la taille par un foulard. Les ailes nouées d'un mouchoir blanc qui lui serrait les cheveux couvraient sa nuque. Portant sur la tête un panier d'osiers, elle marchait vite. Ses hanches robustes se mouvaient dans la mesure de sa longue foulée. Au bruit de ses pas, elle se retourna, sans s'arrêter, laissant voir son visage de profil. Il répondit à son salut par un « Bonjour, monsieur », timide et un peu inquiet. Il lui répondit, comme s'il l'avait vu d'hier, car il avait perdu les usages, comme elle allait. « À la grâce de Dieu, oui », fit-elle. Il lui dit, « Je suis des gens d'ici, de fond rouge. Il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à Pâques. Ça fera quinze ans. J'étais à Cuba. Comment ça ? » fit-elle faiblement. Elle n'était pas rassurée par la présence de cet étranger. Quand je suis parti, il n'y avait pas cette sécheuse-là. L'eau coulait dans la ravine. Pas en quantité pour dire. Mais toujours de quoi pour le besoin. Et même parfois s'il n'a plus tombé dans les mornes, assez pour un petit débordement. Il regarda autour de lui. « Paraissez une véritable malédiction, alors qu'il est. » Elle ne répondit rien. Elle avait ralenti pour le laisser passer, mais lui laissa le sentier et marchait à ses côtés. Elle coula vers lui, de biais, un coup d'œil furtif. « C'est trop de hardiesse », pensait-elle. Mais elle n'osait rien dire. Comme il allait sans prendre garde à ses pas, et le buta contre une grosse roche qui affleurait et se rattrapa en quelques petits bons assez ridicules. « Ah, go ! » dit-il avec la tendre rire. Exclamation créole. « Prends garde ! » Il vit alors qu'elle avait de belles dents blanches, des yeux bien francs et la peau noire très fine. C'était une grande et forte négresse et il lui sourit. « Est-ce qu'aujourd'hui c'est le jour de marché ? » demanda-t-il. « Oui, à la croix des bouquets. » « C'est un grand marché. » De bon temps, les habitants sortaient de tout partout pour aller le vendredi dans ce bourg-là. « Tu parles du temps à longtemps, comme si tu étais déjà un homme d'âge. » Elle s'effrayait aussitôt de son audace. Il dit, plissant les paupières, comme si vous voyiez se dérouler devant lui un long chemin. « Ce n'est pas si tellement de temps qu'il fait l'âge. » « C'est les tribulations de l'existence. » « 15 ans que j'ai passé à Cuba. » « 15 ans à tomber la canne, tous les jours, oui, tous les jours, du lever du soleil à la brune du soir. » « Trépuscule. » « Au commencement, on a les os du dos tordus comme un torchon. » « Il y a quelque chose qui te fait aguantar, qui te permet de supporter. » « Tu sais ce que c'est? Dis-moi. Tu sais ce que c'est? » « Aguantar, la grève. » Il parlait les points fermés. « La rage. » « Ça fait serrer les manchoirs et boucler ta ceinture plus près de la peau de ton ventre, quand tu as faim. » « La rage, c'est une grande force. » « Lorsque nous avons fait la ouagla... » « Ah, désolé. » « Aguantar, en fait, ce n'était pas la grève. » « Désolé. » « Brune, c'est crépuscule. » « Mais la grève, c'est ouagla. » « Donc, je ne sais pas c'est quoi, aguantar. » « Désolé. » « La rage fait une grande force. » « Lorsque nous avons fait la ouagla, chaque homme s'est aligné, chargé comme un fusil jusqu'à la gueule avec sa rage. » « La rage, c'était son droit et sa justice. » « On ne peut rien contre ça. » On comprenait mal ce qu'il disait, mais il était tout attentive à cette voix sombre qui scandait les phrases, y mêlant de temps à autre l'éclat d'un mot étranger. Elle soupira. « Jésus-Marie, la Sainte Vierge, pour nous autres, malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. » « Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. » « En vérité, il y a une consolation, je vais te dire. C'est la terre. Ton morceau de terre fait pour le courage de tes bras, avec tes arbres fruitiers, alentours à tes bêtes dans le pâturage, toutes tes nécessités à portée de la main, et ta liberté qui n'a pas une autre limite que la saison bonne ou mauvaise, la pluie ou la sécheresse. » « Tu dis vrai, » fit-elle, « mais la terre ne donne plus rien, et quand par chance tu y as arraché quelques patates, quelques grains de petits milles, les denrées ne font pas de prix au marché, alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'est la vie au jour d'aujourd'hui. » Mon bon pléonasse. Il longeait maintenant les premières clôtures de chandelier. Dans l'espace dégagé des bailles à ondes étaient tapis les cases misérables. Leur chaume, fripée, couvrait un mince glissage, plâterie de boue et de chaud craquelé. Devant l'une d'elles, une femme broyait des grains au mortier à l'aide d'un grand plomb-bois. Elle s'arrêta, le geste suspendu pour les regarder passer. « Commer, Saint-Élia, bonjour. » « Oui, » cria-t-elle de la route. « Hé, bonjour, belle-sœur Anaïs. Comment va tout ton monde, ma belle négresse ? » « Tout le monde est bien, ma commer. Et toi-même ? » « Pas plus mal non plus. Sauf mon homme, qui est couché avec la fièvre. Mais ça va passer. » « Oui, ça va passer, chère, à l'aide du bon Dieu. » Ils marchèrent un moment. « Alors, dit-on, ton nom est Anaïs. » « C'est Anaïs. » « Oui, Anaïs, c'est mon nom. » « Moi-même, on m'appelle Manuel. » Ils croisaient d'autres habitants avec qui elle échangeait de longues salutations. Et parfois, elle s'arrêtait pour prendre et donner des nouvelles, car c'est un pays d'Haïti, coutume de bon voisinage. Enfin, elle arriva dans une barrière. On voyait la case au fond de la cour dans l'ouvrage des camps pêchiers. Oh, un petit bout québécois. « C'est ici que je reste. » « Moi-même, je ne vais pas loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous repérons encore ? » Elle détourna la tête en souriant. « Parce que j'habite, comme qui dirait, porte pour porte avec toi. En vérité. Et de quel côté ? » « Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimés et délirants, je suis leur garçon. » Elle arrache presque sa main de la sienne, le visage bouleversé par une sorte de colère douteuse. « Hé, qu'est-ce que ça ? » s'écrit-il. « Qu'est-ce que se passe-t-il ? » Bon, ça, j'avais deviné. Je suis quand même un rôle d'espagnol. Mais déjà, elle traversait la barrière et s'en allait rapidement pour se retourner. Il resta quelques secondes cloué sur place. « Une fille drôle comme mère. » « Mon père, se dit-il. » « Secouant la tête. » « Un moment, elle te sourit d'amitié. » « Et puis, dans le temps d'un battement en dieu, elle ne te quitte sans même un au revoir. » « Ce qui se passe dans l'esprit des femmes, le diable lui-même ne le sait pas. » « Pour se donner contenance, il alluma une cigarette et, en aspirant profondément l'ocre fumé qui lui rappelait Cuba, l'immensité étendue d'un horizon à l'autre, des champs de cannes, le bataille de la centrale sucrière, la baraque empluatie où, le soir venu, il couchait paille-mêle après une journée épuisante avec ses camarades d'infortune. Dès qu'il entra dans la cour, un petit chien irustre bondit vers lui en aboyant avec rage. Manuel fit mine de se baisser, de ramasser, de lui lancer une pierre. Le chien s'enfuit, la croupe basse, et j'ai mis sang et perdu une autre. « Paix, paix, là ! » dit la vieille délirante en sortant d'un casse. Elle abritait ses yeux de sa main pour mieux voir arriver l'étranger. Il marchait vers elle et, à mesure qu'il avançait, une lumière éblouie se levait dans son ombre. Elle lui venait l'envers lui, mais ses bras retombèrent le long de son corps et elle chante la tête traversée. Il la serrait contre lui, les yeux fermés. Elle appuie son visage contre sa poitrine et d'une voix plus faible qu'un souffle, elle murmurait. « Petit, moi ! Ah, petite, moi ! Mon petit ! Ah, mon petit ! » Entre ses paupières fanées, les pleurs coulaient. Elle s'abandonnait de toute sa lassitude interminable d'années d'attente, sans force, pour la joie comme pour l'amertume. De surprise, bien-aimée avait laissé tomber sa fille, puis la ramassa et l'essia soigneusement contre sa vareuse. « Baille-moi la main, garçon ! » dit-il. « Tu es resté longtemps en chemin. Ta maman et moi priaient pour toi. » Il contempla son fils, le regard brouillé de larmes et ajouta sur un tombe au rue. « Quand même, tu aurais pu prévenir que tu arrivais. » « Envoyer un voisin devant de toi avec la commission. » La vieille a manqué mourir de saisissime. « En vérité, tu es sans ménagement, mon fils. » Il soupaissa le sac. « Il n'est plus chargé qu'une bourrique. » Il essayait d'en débarrasser Manuel, ployant sous le fixe, sous le fait, je ne sais pas, F-A-I-X. Et le sac faillit lui échapper. Manuel le retint par la courrouille. « Laissez, papa, ce sac est lourd. » « Proteste ta bien-aimée, confus. » « À ton âge, je apportais d'autres et de bien plus conséquents. » « La jeunesse est grattée aujourd'hui. » « Elle est sans courage. » « Elle ne vaut rien, la jeunesse, c'est moi qui le dis. » Il cherchait dans sa poche de quoi bourrer sa pipe. « Est-ce que tu as du tabac? » « Dans ce pays d'où tu sors, on dit que le tabac est aussi courant que les alliés dans nos mornes. » « La malédiction, quand même, c'est ces espagnols. » « Ils nous prennent nos enfants pendant des années et quand ils reviennent, ils sont sans considération pour leurs vieux parents. » « Pourquoi ris-tu? » « Voilà qu'il rit, alors qu'il est, s'est effronté. » Indigné, il prenait des rats à témoins. « Mais papa, » Manuel, plaitant son sourire. « Il n'y a pas de « mais papa. » « J'étais demandé si tu avais du tabac. Tu aurais pu me répondre, non? » « C'est que tu ne m'as pas bâillé le temps, papa. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » « Que je parle tout le temps, pas vrai? » « Que les paroles me sortent de la bouche comme l'eau à travers d'une passoire? » « Tu veux désrespecter ton propre papa? » Il est rare d'un signe et s'il a de le calmer, mais le vieux jouait au furieux et prenait son plaisir. « Et puis, le goût m'a passé de fumer. » « Tu m'as trop contrarié. » « Et le jour de ton arrivée encore. » « Mais comme Manuel lui tenait un cigare, il le prit. » « Le humain avec vénération fit une fausse grimace dégoûtée. » « Je me demande s'il est bon. » « Moi, j'aime les cigares bien fort moi-même. » Il se dirigea à la recherche d'un tison vers l'apprenti couvert de feuilles sèches et de palmiers qui servaient de cuisine. « Ne fais pas attention, » fit Delira, touchant le visage de son fils d'un geste d'adoration timide. « Il est comme ça, c'est l'âge. » « Mais il a bon cœur, oui. » « Allons prendre, mon fils, un petit kéké quelque chose contre l'émotion. » « Un petit quelque chose contre l'émotion. » Manuel retrouva la case fidèle à sa mémoire. L'étroite galerie de balustrade, le sol battu, pavé de galets, les murs virusses où transféraient le clissage. Il a maintenant son regard du temps longtemps, où un regard d'où s'évanouit la vague amère des champs de Cannes, et la tâche à mesurer chaque jour pour la fatigue sans nom du corps accablé. Il s'assit, il est chez lui, avec les siens, ramené à son destin, cette terre rebelle et sa baranque altérée, séchant dévastée, sur sa colline la crinière revêche de plantes dressées, contre le ciel intolérable comme un cheval cabré. Il touche le vieux buffet de chêne. « Bonjour, bonjour, » et je me suis retourné. Il sourit à sa mère, qui essuie les verres. Son père est assis, les mains sur les genoux et le regarde. Il en oublie de tirer sur son cigare. « La vie, c'est la vie, » dit-il, s'entend sérieusement. « Oui, c'est bien vrai, » songe Manuel. « La vie, c'est la vie. Tu as beau prendre des chemins de traverse, faire un long détour, la vie, c'est un retour continuel. Les morts, disons, s'en reviennent en Guinée. Et même la mort n'est qu'un autre nom pour la vie. Le fruit pourri dans la terre, il nourrit l'espoir de l'arbre nouveau. Guinée, Afrique. Pour les Voudouisans, la Guinée, c'est le séjour des morts. Quand sous le matraquage des gardes ruraux, il sentait ses os craquer. Une voix inflexible lui soufflait. « Tu es vivant, tu es vivant. Mort ta langue est écrit, car tu es un homme pour de vrai. Avec ce qu'il faut là où il est en faux. Si tu tombes, tu seras semé pour une récolte invincible. » « Aïtiano, maldito, negro de mierda. » « Maudit, sien, sale nègre. » hurlaient les gardes. Les coups ne faisaient pas plus mal. À travers un brouillon parcourouille de chaque fulgurant, Manuel entendait, comme une source de sang, la rumeur inépuisable de la vie. « Manuel ? » « Sa mère ne s'en va à boire. Tu as l'air distrait comme un homme qui voit des loups-garous en plein jauve, bien-aimé. » Manuel avala son verre d'un trait. L'alcool parfumé de cannelle lui lécha le creux de l'estomac d'une langue brûlante et son ardeur se précipita dans ses veines. « Merci, maman. » « C'est un bon clairin et bien réchauffant. » « Clairin, alcool de canne à sucre. » « Bien-aimé, bu à son tour après avoir versé quelques gouttes sur le sol. » « Oubliez l'usage, » ronda-t-il. « Tu es sans égore pour les morts. Eux aussi ont soif. » Manuel rit. « Oh, ils n'ont pas à craindre de refroidissement. » « Moi, j'ai sué et ma gorge était sèche, à cracher de la poussière. » « Ce n'était pas l'insolence qui te manque. » « Et l'insolence, c'est l'esprit des nègres sauts. » Bien-aimé recommençait à se fâcher, mais Manuel se leva et lui mit la main sur l'épaule. « On dirait que tu n'es pas content de me revoir. » « Moi, qu'est-ce qui te dit ça? » L'émotion, le vieux bégayait. « Non, bien-aimé, fidélire à l'apaisant. » « Personne n'a dit ça. » « Non, cher papa, tu as ton contentement et ta satisfaction. » « Voici notre garçon. » « Le bon Dieu nous a donné la bénédiction et la consolation. » « Oh, merci, Jésus-Marie la Vierge. » « Merci, mes saints. » « S-A-I-N-T-S. » « Je vous dis merci trois fois. » Elle pleurait, ses épaules remuées faiblement. Bien-aimé s'éclaircit la voix. « Je veux prévenir le voisinage. » Manuel entoura sa mère de ses longs bras musclés. « Assez de chagrin, t'en prie, maman. » « Depuis ce jour d'aujourd'hui, je suis ici pour le restant de ma vie. » « Toutes ces années passées, j'étais comme une source arrachée dans le courant de la grande rivière. » « J'ai dérivis dans les pays étrangers. J'ai vu la misère face à face. » « Je me suis débattu avec l'existence jusqu'à retrouver le chemin de ma terre. » « Et c'est pour toujours. » « Télira essuya ses yeux. » « Hier au soir, j'étais assise là où tu me vois. » « Le soleil était couché. » « La nuit noire était là. » « Déjà, il y avait un oiseau dans le bois qui criait sans arrêt. » « J'avais peur de malheur et je songeais. » « Est-ce que je vais mourir sans revendre Manuel ? » « C'est que je suis vieille, petit que moins. » « J'ai des couleurs, j'ai des douleurs. » « Le corps n'est plus bon et la tête n'est pas meilleure. » « Et puis la vie est si difficile. » « Autre jour, je disais à bien-aimé, je lui disais, « Bien-aimé, comment allons-nous faire ? » « La sécheresse nous envahit tous les péris, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. » « Le vent ne pousse pas les nuages. » « C'est un vent maudit qui traîne l'aile à la terre comme des hirondelles et qui remoue une fumée de poussière. » « Regarde ces tourbouillons sur la savane. » « Du levant au couchant, il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. » « Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés ? » « Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. » « Ne déparle pas, mon fille. » « Ne mets pas de sacrilège dans ta bouche. » « La vieille délira, effrayée, se signa. » « Je ne déparle pas, maman. » « Il y a les affaires du ciel et les affaires de la terre. » « Ça fait deux et ce n'est pas la même chose. » « Le ciel, c'est le pâturage des anges. » « Ils sont bienheureux. » « Ils n'ont pas à prendre soin du manger et du boire. » « Et sûrement qu'il y a des anges enneigres pour faire le gros travail de la lessive et des nuages. » « Ou balayer la pluie et mettre la propreté du soleil après les orages. » « Pendant que les anges blancs chantent comme des roussignoles toute la sainte journée. » « Ou bien soufflent dans de petites trompettes, comme c'était marqué dans les images qu'on voit dans les églises. » « Mais la terre, c'est une bataille jour pour jour, une bataille sans repos. » « Des frichées, plantées, sacrées, arrosées jusqu'à la récolte. » « Et alors tu vois ton champ mûr coucher devant toi le matin sous la rosée et tu dis, « Moi, un tel, gouverneur de la rosée et l'orgueil entre dans ton cœur. » « Mais la terre est comme une bonne femme. À force de la maltraiter, elle se révolte. » « Et vu que vous avez déboisé les mornes, la terre est toute nue et sans protection. » « Ce sont les racines qui feront amitié avec la terre et la retiennent. » « Les manguiers, les bois de chêne, les acajous qui lui donnent les eaux des pluies pour sa grande soif. » « Le rombrage est contre la chaleur de midi. » « C'est comme ça et pas autrement. Sinon, la pluie écorche la terre et le soleil l'échode. » « Il ne reste plus que les rochers. » « Je dis vrai. C'est pas Dieu qui abandonne le nez. » « Le nez qui abandonne la terre et il reçoit sa punition, la sécheresse, la misère et la désolation. » « Je ne veux plus t'entendre. » « Fidélira secouant la tête. » « Tes paroles ressemblent à la vérité. » « La vérité est peut-être un péché. » « Le voisinage arrivait. » « C'était les habitants. » « Fleurimont fleuri. » « Dieu veille riche. » « Saint-Julien-Louis. » « L'Aurélien, l'Aurore. » « Joachim et la Sainte. » « L'Hérisson, c'est l'homme. » « D'Aurélien, Jean-Jacques. » « Les Simidors, Antoine et les Comères, Destine, Clermise et Myria. » « Décidément, ils ont des noms très étranges. » « Cousine, dit l'un, tu es resté longtemps dehors. » « Frère, fais l'autre. » « Nous sommes contentes de te voir. » « Et un troisième l'appelle. » « Beau frère. » « Et tous lui prennent la main. » « Tous lui prennent la main avec des grandes mains rugueuses de travailleurs de la terre. » « Destine le salut une révérence. » « Pas pour te faire un reproche, mes délirasses se rongeant les sangs, la malheureuse. » « Et Claire mise l'embrasse. » « Nous sommes la famille. » « Délira, c'est ma tâtine. » « Ma tâtine. » « L'autre jour, je lui ai raconté un songe. » « Je voyais un homme noir, un homme de grand âge. » « Il était campé sur la grande route, là où elle croise le chemin de la tannier. » « Et il vit. Il me vit. » « Va trouver Délira. » « Le reste, je n'ai pas entendu. » « Les coques chantaient. » « Je me suis réveillé. » « C'était peut-être le palais que bas. » « Dieu est froid haïtien. » « Celui qui ouvre le chemin. » « Ou bien, c'était moi, dit le Simidor. » « Je suis vieux et noir, mais les femmes mènent toujours. » « Elles savent qu'avec les vieux bâtons, on fait meilleure route. » « Elles me voient même en rêve. » « Tu es un pied dans la tombe et tu viens encore dans le désordre. » « Le Simidor rit largement. » « Il était tout cassé maintenant, ébranlant comme un arbre pourri à la fascine. » « Mais il afflait sa langue à longueur de journée sur la meule des réputations et te contait un tas d'histoires et de reconforts sans ménager la salive. » « Il regardait Manuel avec une étincelle de malice au coin de l'œil et découvrant ses quelques dents dessouchées. » « Sauf votre respect, le proverbe dit « Pissé qui gaillé, pas coumine. » « Le pissa dispersé n'écume pas, équivaut à pierre qui roule n'amasse pas mousse. » « Mais le tonnerre me fonde en deux, si tu n'es pas un nègre mieux planté. » « Il est toujours là à dire des bêtises en société, le rame-roi destine. » « Et le voilà qui sermente encore, mal élevé que vous êtes. » « Oui, il fut bien aimé avec fierté. C'est un nègre de grande taille. Je reconnais ma race. » « Je me rabougris, mais avec le temps de ma jeunesse, je l'ai dépassé d'une tête. » « On dit comme ça que dans ce pays de Cuba, il parle une autre langue que nous autres, comme qu'il dirait un jargon. » « On dit encore qu'il cause si tellement vite que tu peux ouvrir tout large le pavillon de ton oreille si tu comprends rien à rien. » « Je crois qu'ils auraient monté chaque parole sur les quatre roues d'un cambrouet à toute course. » « J'arrête à Boeuf pour le transport des denrées. » « Pour sûr, répond Manuel. » « Et moi aussi, crâle Simidor. » « Il venait d'avaler coup sur coup deux verres de clairin. » « J'ai traversé plusieurs fois la frontière. » « Ces Dominicains-là, ce sont des gens comme nous autres, sauf qu'ils ont une couleur plus rouge que les nègres d'Haïti. » « Et leurs femmes sont des mulautres à grande crinière. » « J'ai connu une de ces bougresses. » « Elle était bien grasse, pour dire la vérité. » « Antonio, qu'elle m'appelait. » « Voilà comment elle m'appelait. » « Eh bien, question de comparaison avec les femmes d'ici, rien ne lui manquait. » « Elle avait de tout et de bonne qualité. » « Je pourrais faire un serment, mais Destine me crierait après. » « Destine, chérie, tu n'es pas la langue qui compte, non ? » « De reste, tu peux me croire. » « Il étouffa un petit toussotement et l'or. » « Je ne suis pas ta chérie, tu es un vagabond, un homme sans aveu. » « Destine était hors d'elle-même, mais tous mirent à rire. » « C'est Antoine, c'est Antoine, quand même. » La bouteille de clairin circule à la ronde. Manuel voit, mais il observe les habitants, déchiffrant dans les rites de leur visage l'écriture impeccable de la misère. Ils se tiennent autour de lui. Ils sont pieds nus, et dans les déchirures de leur arde rapéciée, on voit la peau sèche et terreuse. Tous portent à la machette à leur côté, par habitude, sans doute, car quel travail s'offre maintenant à leurs bras désœuvrés. Un peu de bois à couper pour réparer les entourages des jardins. Quelques bas-ondes à abattre pour le charbon que leurs femmes iront colporter à dos de bourrique jusqu'à la ville. C'est avec quoi ils devaient prolonger leur existence à famille en ajoutant la vente de la volaille. Et par ici, par là, d'une génisse maigre cédée à bas prix au marché de Pont-Eudet. Mais pour l'instant, ils semblaient avoir oublié leur sort. Guerdis par l'alcool, une irriguette du bavardage intérissable d'Antoine. « Mes amis, c'est moi-même qui le dit. Est-ce que j'ai l'habitude de mentir? » « Je dis que cette petite négresse, cette mademoiselle Héloïse, s'arrondit de plus en plus. Voilà ce qui arrive quand on se met à jouer et qui l'aura avec les jeunes garçons du voisinage. De mon temps, cette question des filles, c'était un traquant et une difficulté. Il fallait des manœuvres, des feintes, des parler français. En fait, tous les maqueries, tous les simagrées. Et au bout du compte, tu t'as trouvé placé, placage, mariage paysan, pour de bon. Et pour ainsi dire, amarré contre un crabe, avec une case à bâtir, des mêmes l'acheter sans compter la vaisselle. Je songe à Sormélie, Sœur. La diablaise aurait pu mettre le feu à un bénissier, une peau noire sans reproche. Grâce à Dieu, des yeux avec des cils de soie et long comme des roseaux, le long d'un état des dents faites exprès pour la lumière du soleil, et avec sa ronde de partout, bien grancette comme je les aime. Tu la regardais et un goût de piment te montait à la bouche. Elle marchait avec un déhanchement et un rabord. C'était une danse pour la perdition de l'âme. Elle se bouleversa tellement jusqu'à la moelle. Un après-midi, je rencontre Sormélie. Revenant de la source, près du jardin de Maïs, de Compère et de Ganger, le soleil allait se coucher. C'était déjà le brune. Le chemin n'était pas passant. De causé en causé, je prends la main de Sormélie. Elle baisse les yeux et dit seulement, Antoine. Oh, tu as dit, oui, Antoine. À l'époque, on était plus éclairés que vous autres, d'ailleurs d'aujourd'hui. On avait de l'instruction. Je commence par mon français français, mademoiselle. Depuis que je vous ai vus sous la galerie d'Iprésivité, j'ai un transport d'amour pour toi. J'ai déjà coupé gouls, poteaux et pailles pour bâtir cette maison de vous. Le jour de notre maillage, les rats sortiront de leur latine, et les cabris de Sormianine viendront beugler devant notre porte. Allons pour assurer notre franchise d'amour, mademoiselle. Je demande la permission pour une petite effronterie. J'ai béni, je n'ai pas rien de même. Mais Sormélie me retire sa main. Ses yeux font des éclairs et il me répond, Non, monsieur, quand les mangons fleuris et les cafés mûriront, quand le couplet traversait la rivière au son des boulas, tambour, Allons, si vous êtes un homme sérieux, vous iriez récontener mon papa et ma maman. Pour manger, il faut s'asseoir à table. Pour avoir Sormélie, j'ai été obligé de la marier. C'était une bonne femme, elle est morte il y a longtemps déjà, le repos éternel pour elle, ainsi soit-il. Et il s'envola d'une seule goulée un gobelet de clairin. Les habitants, ce qu'il s'est offert. Ah, la canaille, murmura Destine, toussant les lèvres avec mépris. Il aurait lié l'aurore avec une sorte d'application patiente sur son visage placé de verroger manuel. Bon, je demandais encore, est-ce qu'ils en ont l'eau? En quantité, vieillot, mon vieux. L'eau coule d'un bout à l'autre des plantations. C'est une belle canne qui pousse l'ail de grands rangs de l'eau dans notre canne créole. Tous écoutez maintenant. Tu pourrais marcher d'ici à la ville sans rien voir d'autre que la canne. La canne de tous côtés, sauf de temps à autre, un palmiste en importance, comme un balai oublié. Alors disais qu'ils ont de l'eau, fit l'Aurélier, songeur, et Dieu, vieille, riche et demandant. Et à qui est-ce qu'elle est cette terre et toute cette eau? À un blanc américain, Mr. Wilson, et qu'il s'appelle. Et l'usine aussi, et tous les environs, sur sa prospérité, propriété. Et tous les... et des habitants. Il y en a des habitants comme vous. Tu faisant avec une portion de terre, la volaille, quelques verres à cornes? Non. Seulement des travailleurs pour couper la canne, éteint, éteint, éteint. Ils n'ont rien que le courage de leurs bras, et pas une poignée de terre, pas une gorge d'eau, sinon leur propre sueur. Ils tous travaillaient pour Mr. Wilson. Et si Mr. Wilson, pendant ce temps, est assis dans le jardin de sa belle maison, sous un parasol, pour bien jouer avec d'autres blancs, envoyer et renvoyer une boule blanche avec une espèce de battoir à lessive. Et bien dit Simon, c'est l'or. Amèrement, cette fois, ce travail était une bonne chose, et il y a longtemps que les riches leur accaparent. Bien dit, c'est l'or. Je trouve à Saint-Julien-Louis. Je les sais des mille et des mille d'Haïtiens du côté d'Antilla. Ils vivent et ils meurent comme des chiens. Matar a un ayatino a un perro. Suer un Haïtien ou un chien, c'est la même chose, des hommes de la police rurale. Il devrait être féroce. C'est une insolentité, il s'exclama à l'hérisson, c'est l'homme. Manuel demeura un instant silencieux. Il se rappelait de cette nuit qu'il était en route pour la réunion clandestine. La grève se préparait. «Alto! Alpla! » avec crié une voix. Manuel s'était jeté de côté, s'adossant sur le ténèbre. Malgré la rumeur frémissante du vent dans les cannes, il percevait non loin de lui une respiration excitée, invisible contractée, les mains prêtes, les mains prêtes. Ils attendaient. «Alto! Alto! » répétait la voix nerveusement. Une faible loueur raya la nuit. Manuel, d'un bond, saisit le revolver, brisa le poignet du garde. Ils roulèrent sur le sol. L'homme voulait aider au secours. Manuel, d'un coup de crosse, lui cassait les dents et frappait à bout de doublé jusqu'à enfoncer son âme dans le mou. Il soupira de satisfaction à se souvenir. « Oui, » dit le simidor. « C'est comme ça et c'est une injustice. » Les malheureux travaillent au soleil et les riches jouissent dans l'ombrage. Les uns plantent, les autres récoltent. En vérité, nous autres, le peuple, nous sommes comme la chaudière. C'est la chaudière qui tue tout le manger, c'est elle qui connaît la douleur d'être sur le feu. « Mais quand le manger est prêt, on dit à la chaudière, tu ne peux pas venir à table. Tu salirais la nappe. » « C'est la vérité même, » s'écria Dieu vieil riché. Une lourde tristesse tombait sur les habitants. La deuxième bouteille d'éclairé était vide. Ils étaient ramenés à leurs conditions et ont pensé qu'ils tourmentaient. La sécheresse, les chants ravagés, la faim, leur éliens, leur or tentent, dit la main à Manuel. « Je m'en ai, frère. Prends un repos après cette longue route. J'aimerais causer avec toi une autre fois de ce pays qui va. » Alors je dis adieu, lui. « Adieu, compadre, compère. » L'un après l'autre, ils le saluèrent. Sortirent de la cause, répétant, « Délire à la cousine. » « Adieu, oui. » « Bien aimer, frère. » « Adieu, oui. » « Adieu, voisin, » répondait les vieux. « Et merci pour la politesse. » Sur le pas de la porte, Manuel les regarda disparaître par les sentiers qui, à travers un bois, menaient à leur cause. « Tu dois avoir grand goût, » lui dit sa mère. « Je vais te préparer à manger. » « Il n'y a pas grand-chose, tu sais. » Sous l'apprenti de feuilles de palmiers, elle s'accoupit devant les trois pierres noixies, alluma le feu et évita patiemment la flamme naissante en l'éventant de la pompe de la main. « Il y a de la lumière sur son front, » s'attelait avec extase. Le soleil déclinait dans le ciel. On n'était pas loin de l'Angélus, mais une bouée de chaleur s'épaissit de poussière persistait à l'horizon des Baïa-ondes. « Il y a de la main sur le ciel. » « Il y a de la main sur le ciel. »